Ma personne, si je t'ai arrêté sur cette vidéo, ça veut très certainement dire que tu as envie de savoir pourquoi est-ce que tu ne te fais pas respecter. Ou alors tu as envie de savoir comment te faire respecter. Cela étant ma personne, je vais te donner rendez-vous après le générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si je regarde cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun dans ce que je t'invite à faire. C'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci est afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce ma personne qui n'est pas des moindres, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à me poser la question de savoir Valère, je me suis lancé sur YouTube, je n'arrive pas à faire décoller ma chaîne. Je veux me lancer sur YouTube mais je ne sais pas comment faire. J'ai mon business que j'aimerais faire connaître et j'aimerais me servir de YouTube pour faire exploser mon chiffre d'affaires mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Donc suite à ces nombreuses demandes que vous m'avez faites sur WhatsApp, je me suis enfin résolu à créer une formation dans laquelle je t'apprends comment créer une chaîne YouTube, comment la monétiser mais aussi et surtout comment la faire exploser et donc par écocher faire exploser ton chiffre d'affaires ma personne. Parce que tu sais aussi bien que moi que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de business ne décollent pas, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de business ne font pas suffisamment de vendre, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de business ne font pas suffisamment de chiffre d'affaires, c'est parce que ces business là sont méconnus. Et tu sais aussi bien que moi que la règle phare en business c'est que pour vendre, il faut être vu. Si tu n'es pas vu, tu ne le vends pas. Et au XXIe siècle, YouTube se trouve être un moyen de communication hyper puissant pour toute personne qui a un business. Et c'est un moyen de communication qui peut être appréhendé par tout le monde à partir du moment où tu as les bons outils, les bonnes stratégies et les bonnes leçons qui te permettent d'appréhender cet outil qui est très puissant. Désormais, tu n'as plus d'excuses parce que ma formation est désormais disponible. Tu n'as qu'à aller en description pour entrer en possession de cette formation. Et justement, je veux préciser quelque chose, c'est que cette formation ne s'adresse pas à tout le monde. Elle s'adresse surtout à ceux qui veulent se lancer sur YouTube et qui ne savent pas comment s'y prendre. Ou alors à ceux-là qui ont un business et qui ne savent pas comment faire pour faire connaître leur business et donc faire décoller leur chiffre d'affaires. Si tu te sens concerné par l'une de ces deux thématiques, va en description. Tu auras tout ce qu'il faut pour faire exploser ta chèvre. Maintenant que tu sais tout ça, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère. Je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Ex-Marseille en Provence. Mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant chercheur d'argent. Parce que ma personne, aller à l'école, c'est bien. Avoir de bonnes notes, c'est bien. Avoir un super diplôme, c'est bien. Mais la vérité, c'est qu'on ne mange pas le diplôme. Donc, nous vivons dans un monde où les biens et les services sont échangés moyennant de l'argent. Donc, tu vas voir ici sur tous les plans de ta vie. Mais si sur le plan argent, tu es cassé, ton succès ne sera que passé. Donc, c'est d'accord. Moi, je t'invite ma personne. C'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Donc, si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le vif d'ici, j'ai un euro. Donc, comme je te disais tantôt dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 9 raisons pour lesquelles tu ne te fais pas respecter. La première raison pour laquelle tu ne te fais pas respecter, c'est déjà parce que tu ne te respectes pas toi-même. Qu'est-ce que j'entends par le fait que tu ne te respectes pas toi-même? Tu ne peux pas emprunter l'argent de quelqu'un. Et il faut que ce soit toujours lui qui vient te demander de lui rembourser ton argent. Non, tu ne te respectes pas Paris Cochet, même si c'est ton cadet, parce que je sais que très souvent chez nous en Afrique, on dit qu'il y a ce qu'on appelle le respect des aînés. Eh bien, dis-toi que ma personne, si tu empruntes de l'argent chez ton cadet et que tu ne viens pas lui rendre à la date indiquée, il va te manquer de respect et il aura raison. Donc, si tu veux que les gens t'accordent le respect que tu demandes, il faut déjà que tu te respectes et que tu aies une attitude responsable. Ça, c'est la première raison pour laquelle les gens ne te respectent pas. La deuxième raison pour laquelle beaucoup de gens ne se font pas respecter, c'est parce qu'ils ne valorisent pas leur temps. Oui, ils sont trop disponibles. Tu appelles quelqu'un à 8h, il est disponible. Tu appelles quelqu'un à 10h, il est disponible. Tu appelles quelqu'un à 14h, il est disponible. À un moment donné, les gens se disent, bon, lui, il n'a rien à faire de ses journées. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Il y a quelques, je vais dire quelques mois en arrière. Je rencontre un client et qui me dit, bon, j'ai vu une de vos baskets sur Internet. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous pour midi à la gare de Saint-Charles? Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. À midi, je me pointe à la gare de Saint-Charles. Il n'est pas là. J'attends, midi 5, il n'est pas là. Midi 15, il n'est pas là. Du coup, je dis, bon, moi, je prends mes clics et mes claques, je me barre. À midi 45, il m'appelle, il me dit, mais tu es où? Je lui ai dit, mais on avait rendez-vous à midi 15. Il est midi 45, moi, je suis parti. Il me dit, mais je suis désolé, les transports, les trucs. Je lui ai dit, non, l'heure, c'est l'heure. Moi, je t'avais dit, midi, tu étais d'accord. Et à midi 45, moi, je ne suis plus là, moi, je suis parti. Il me dit, désolé. Donc, il me donne rendez-vous le lendemain. Le lendemain, j'arrive à midi et devine quoi? À 11h55, il m'attendait déjà parce que je voulais donner la direction à suivre. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais te prendre un deuxième exemple. Dernièrement, il y a une dame qui me contacte sur WhatsApp. Et elle me dit, Valère, j'ai mon entreprise en Chine. J'aimerais qu'on échange. Du coup, il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais oublié la règle selon laquelle, par moment, il faut se donner de la valeur, donner de la valeur, son temps. Et il dit que non, je ne suis pas disponible. Mais j'avais un peu du temps. Je lui ai dit, OK, madame, il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'appeler maintenant. On va discuter. Et tout de suite après, elle me dit, j'ai eu une urgence. Désolé. Je me suis dit, mais je me suis dit que j'étais bête. Je me suis dit, mais tu me dis que tu veux qu'on discute. Je te dis que j'ai du temps. Et après, tu me dis que tu as une urgence. Dans le fait, c'est parce que je lui ai montré que j'avais du temps, qu'elle a eu l'occasion de me dire qu'elle avait une urgence. Ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, à deux jours plus tard, elle me contacte et me dit, est-ce qu'on peut s'appeler ? Je lui ai dit, non, je n'ai pas le temps. Et trois jours plus tard, elle me dit, est-ce qu'on peut encore s'appeler ? Je lui ai dit, non, je n'ai pas le temps. Du coup, je lui ai dit, bon, maintenant, si tu veux qu'on discute, tu réserves ta séance, on discute, mais tu payes. C'est comme ça. Je me suis redonné de la valeur. Parce que j'avais oublié cette petite notion-là. Et je me suis bien fait avoir dans ma personne. Donnez-vous de la valeur. Quelle est la valeur que tu accordes à ton temps ? Et si ton temps n'a pas de valeur, donne de la valeur à ton temps. C'est de ça qu'il s'agit. La troisième raison pour laquelle les gens ne vous respectent pas, c'est parce que vous parlez trop de vous. Vous ne laissez même plus de mystère autour de vous. Tout le monde essaie tout sur vous. Quand je parle comme ça, je pense notamment aux femmes. Parce qu'on a souvent des copines qui sont tout le temps en train de raconter toute leur vie avec leur mec, leur zébah. Oui, je sais que les femmes adorent ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais avec ça, quand chaque fois que tu as des problèmes avec ton copain ou ton mari, et tu viens de dire tout ça à ta copine, tu lui parles de tous les défauts de ton mari, tu lui parles de tous vos problèmes et tout, même ce qu'on ne dit pas. Comment tu veux qu'on vous regarde plus tard ? Comment tu veux qu'on vous respecte ? Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des problèmes quand même quand on a en couple avec son copain ou sa copine, on ne dit pas forcément. On gère à deux. L'amour, c'est deux personnes. La troisième personne, c'est le diable. Donc sachez qu'on ne dit pas tout, parce qu'après ça retombe sur vous. C'est pour ça que des fois vos copines ne vous respectent pas. Ils ne respectent même pas vos gars et vos maris. C'est pour ça. Parce que vous balancez tout. Parce que peut-être vous dites que non, c'est ma copine, c'est ma copine de confiance. On peut tous se dire non. On ne dit pas tout. Il y a des choses qu'on gère à deux. Il y a de ça qu'il s'agit. Et il faut, c'est aussi savoir de la maturité. Être mature, c'est pouvoir se dire, bon, ok, on traverse une période difficile. J'aimerais en parler, mais je ne vais pas en parler. Je vais gérer ça avec mon mari, avec mon copain, avec mon gars. C'est comme ça. Je sais qu'en général, ce sont des femmes qui aiment trop parler de leur vie de couple. Dis à leurs copines tous les petits détails qui se passent dans les quatre murs. Non. Il faut arrêter ça. C'est pour ça qu'on ne respecte pas vos gars et vos copines. Donc, la quatrième raison pour laquelle on ne vous respecte pas, c'est parce que vous êtes trop gentil. C'est parce que vous ne dites jamais non. Et tu sais ce qui se passe, trop bon, trop con. Oui. À un moment donné, il faut avoir un positionnement. Et dis aux gens que non, tu as fait une connerie, je ne pardonne pas. Je ne laisse pas passer. Parce que lorsque tu pardonnes tout, tout ce que tu fais, c'est que tu indiques aux gens comment t'es traité. Donc, à un moment donné, il faut savoir être ferme dans la vie. Et dire non, cette fois-ci, ça ne passe pas. Tu ne laisses pas passer ça. Oui. Tu n'as pas remarqué que très souvent, ce sont les gens qui sont néveux qu'on respecte. Tu n'as pas remarqué ça. Par contre, c'est qu'ils sont tous les temps souriants. En général, on se dit, bon, ok, on peut leur faire ce qu'on veut. Jusqu'à ce qu'ils sévissent et disent que non, là, ça suffit. Il faut que tu marques ton territoire. Que tu montres que bon, là, non, ça ne va pas. Parce que, je sais qu'on dit souvent d'apprendre à gérer ses émotions. Gérer ses émotions, on veut aussi dire qu'il faut que tu les exprimes. Quand ça ne va pas, tu dis que là, ça ne va pas. Là, les bâmes lesquels disent souvent que ça attaque. Tu leur montres que ça attaque. Et c'est comme ça qu'on va te respecter, ma personne. Le monde est fait ainsi. Tant que tu ne te fâches pas, Eh bien, on m'a dit que bon, ça va. Il accepte tout. D'un moment donné, frapper du poing sur la table, c'est une bonne chose. Donc, n'hésite pas à le faire. Même si ça va traîner quelque part autour de toi des personnes qui vont être un peu frustrées, gênées. On s'en fout. You know. De la personne. Ne sois pas trop gentil. Trop bon, trop con. Et quand tu es deux fois bon, tu deviens bonbon. Et on te sisse, you know. La cinquième raison pour laquelle les gens ne te respectent pas. C'est parce que tu n'accomplis rien d'admirable. C'est aussi simple que ça. On a du respect pour les gens qui accomplissent des choses admirables. Des choses enviables. Des choses qui ont hiables. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je n'ai pas remarqué qu'on respecte très souvent les premiers de la classe. Parce qu'un premier de la classe, on aura beau dire ce qu'on veut. Il est admirable. Tu n'as pas remarqué qu'on respecte très souvent les sportifs de haut niveau. C'est normal. Parce qu'ils ont des prestations qui sont enviables. Qui sont admirables. Que les gens aimeraient bien réaliser aussi. Donc si tu veux qu'on te respecte. Arrive, produit des résultats que tout le monde n'arrive pas à produire. Et pour ça, il faut travailler. Et on respecte ces gens parce qu'ils ont du mérite. Parce qu'ils arrivent à avoir les résultats que les autres n'arrivent pas à avoir. Donc ne restez pas là. On dit, ouais, respectez-moi, respectez-moi. Personne ne va te respecter si tu ne produis pas des résultats qui sont admirables. C'est aussi simple que ça. Combien de personnes respectent les mandiants? Oui, il fait bon, on dit bonjour, bonsoir. Mais en soi, combien de personnes respectent les mandiants? Combien? C'est parce que, bon, ils ne produisent rien. Ils sont juste là. Ce sont des... Sans vouloir insulter qui que ce soit. Mais dans la société, ils sont inutiles. C'est une réalité dans laquelle on vit. On n'est pas au paradis. On n'est pas dans le monde des bisounous. C'est le monde dans lequel on vit. C'est comme ça. Donc si tu veux te faire respecter, produit des résultats enviables. La sixième raison pour laquelle tu ne te fais pas respecter, c'est parce que tu ne prends pas soin de ton apparence. Oui, je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes du Ouais, il n'y a pas que les apparences qui comptent dans la vie. Ouais, il ne faut pas se fier aux apparences, ma personne. C'est vrai. L'habit ne fait pas le moine. Mais c'est à sa tenue qu'on reconnaît le moine, ma personne. Tu n'auras pas deux fois la chance de faire une bonne impression. Non. Il y a quelque chose qui dépasse l'entendement humain. C'est que dès qu'on voit quelqu'un, on se fait d'abord une idée sur sa personne. Et en général, lorsque tu es mal habillé, d'abord les gens vont te traiter bizarrement. Peut-être que c'est après qu'en fait, c'est une personne importante. Mais en attendant que tu vois quelqu'un d'important, si tu veux te faire respecter, prends soin de ton apparence, habite-toi comme quelqu'un d'important. Tu vas te sentir important. Les gens vont te traiter comme quelqu'un d'important. Et en général, on respecte les personnes qui sont importantes. C'est comme ça. Donc, soigne-toi. Même si tu n'as rien dans les poux, sois beau, sois propre. On n'a pas besoin d'être riche pour être propre. Sois propre, ma personne. C'est comme ça qu'on va te respecter. Moi, j'ai déjà fait l'expérience. Entre quand je mets une tenue un peu bizarre et quand je m'ouvre ça. Oui, ça me pose le respect. C'est comme ça. Quand tu vois quelqu'un en costume cravate, tu lui dis, monsieur. Mais quand tu le vois en short, tongue, avec un vieux diger, tu te dis, bon, c'est quelqu'un. Et que tu vois ce que je veux dire. Non, ma personne. Soigne ton apparence, c'est important. Et puis, la huitième raison pour laquelle vous ne vous faites pas respecter, c'est parce que vous ne voulez pas affirmer votre volonté de puissance. Oui, nous, on est dans un monde où il y a les dominés et les dominants et on respecte ceux qui dominent. Pourquoi les Noirs ne se font pas respecter ? Parce qu'en général, dans la communauté Noire, il n'y en a pas beaucoup qui veulent affirmer leur volonté de puissance. On n'est pas honte de vouloir dire que moi, je veux devenir puissant. Parce que si toi, tu ne veux pas devenir puissant, les autres, ils veulent devenir puissant et ils vont t'abattre. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, affirme ta volonté de puissance. C'est pour ça que moi, je dis que moi, je veux devenir multimilliardaire. Oui. Parce que je sais que derrière l'argent, il y a un vrai pouvoir. Et moi, c'est ça que je veux. Le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Si toi, tu ne veux pas le pouvoir, c'est ton problème. Moi, je veux le pouvoir. Et si toi, tu ne veux pas le pouvoir, comment il va avoir le pouvoir ? Je vais te dire comment tu vas fonctionner et tu vas me respecter. C'est comme ça que ça marche. Dans ma personne, cherche à devenir quelqu'un de puissant et comme ça, les gens vont te respecter. Et à défaut, même s'ils ne te respectent pas, ils vont avoir peur de toi. Et ce n'est pas plus mal. La neuvième raison et pas des moindres pour lesquelles on ne te respecte pas, c'est tout simplement parce que tu n'as pas d'argent. C'est tout. Parce que c'est drôle, mais même dans les réunions de famille, on ne respecte que ceux qui ont l'argent. C'est une triste réalité, c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'on respecte ceux qui ont de l'argent ? Parce qu'on sait que pour avoir de l'argent, il va avoir un certain mérite. Personne ne donne son argent pour rien. On sait qu'on te donne de l'argent pour quelque chose parce que tu fais quelque chose de mieux que les autres. Tu as un certain mérite, tu as une compétence. C'est pour ça qu'elle dit que le salaire de l'incompétence, c'est la misère. C'est pour ça qu'il y a des gens qui misèrent ceux qui sont incompétents. Donc si tu gagnes de l'argent, c'est que tu es compétent à faire quelque chose. Et le fait même de se dire qu'on cherche l'argent, qu'on va avoir l'argent, ça t'oblige à développer certaines compétences, ça t'oblige à réaliser certaines choses qui font en sorte que les gens t'admirent pour cela et que ces gens-là te respectent. Et c'est donc tout ça en fait, c'est la résultante de parce que tu cherches l'argent. Donc les gens regardent toujours l'argent de mauvais alors que l'argent, c'est une énergie qui te pousse à te battre. On aurait pu remplacer l'argent par autre chose. Mais tu verras, tu dis qu'il aurait fallu que tu te battes pour cette chose-là. Une fois que tu auras eu cette chose-là, les gens t'auraient respecté pour cela. Donc voilà ma personne les 9 points que j'ai pu recenser qui, à mon sens, font en sorte qu'on respecte certaines personnes et d'autres pas du tout. Si tu as d'autres critères, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et si tu as un point qui t'a le plus parlé, n'hésite pas aussi à le mettre en commentaire. Et je te rends à ma prochaine vidéo. Minakano. Sous-titrage Société Radio-Canada ...